Je viens à peine de raccrocher le téléphone, j'étais en pleine discussion avec la gestionnaire de mon deuxième immeuble de rapport en France. On faisait le bilan. Cela fait un mois exactement que j'ai acquis ce bien. Si vous ne le savez pas, vous trouverez dans la description de cette vidéo, la vidéo que j'ai faite à l'époque dans laquelle j'exprimais ma joie d'avoir acquis ce bien et je partageais cette joie avec vous. Eh bien, tu peux la retrouver pour la revivre et pour te donner l'envie d'investir dans un immeuble de rapport en France. Avec cette gestionnaire, on faisait le bilan. Comme je le disais, je vis à Dubaï, le bien se trouve en France. Il est difficile de le gérer à distance. Donc, j'ai mandaté une agence immobilière pour le faire pour moi et régulièrement, j'appelais pour faire le bilan. Cela fait un mois que je suis bien. Quel est le bilan que je fais ? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves, je suis investisseur en France, en Afrique et à Dubaï. Et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains réussir enfin leurs investissements, non seulement là où ils se trouvent, mais également en Afrique. Je partage donc du contenu de qualité sur cette chaîne pour vous donner tous les secrets et les astuces afin de réussir vos investissements et vos entreprises. J'ai aussi pris la décision de quitter Dubaï et de rentrer définitivement en Afrique d'ici fin 2021. Je partage toutes les étapes que je mets en place et que je suis pour pouvoir réussir ce retour. Si toi également, tu as décidé de retourner en Afrique, eh bien sur cette chaîne, tu trouveras toutes les informations nécessaires pour t'aider dans ton retour. Regarde dans la description de la vidéo, il y a un groupe que j'ai créé pour toutes les personnes qui veulent retourner en Afrique d'ici 3 à 5 au maximum. Inscris-toi et ensemble, nous allons partager nos projets, nos business, nos différents points de vue. Nous allons partager beaucoup de choses afin de pouvoir nous entraider les uns les autres, nous soutenir les uns les autres et ensemble réussir en Afrique. Bon, aujourd'hui, on parlera plutôt d'Europe parce que j'investis aussi en France. Je vois déjà certains me dire, mais oui, tu parles d'Afrique, pourquoi tu investis en France ? Eh bien, j'investis en France tout simplement pour prendre le maximum d'argent que je peux prendre là-bas. J'investis principalement dans l'immobilier en France parce que je peux utiliser l'effet de levier. Le fait de levier, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est tout simplement la faculté d'utiliser l'argent de la banque pour acheter un bien immobilier et ensuite l'argent du locataire pour rembourser le prêt immobilier. Et à la fin, le bien te revient à toi et c'est beaucoup d'argent. Moi, j'investis principalement dans les immeubles de rapport. Un immeuble de rapport, c'est un immeuble de 3, 4, 5 appartements qui permet d'avoir des retours sur investissement assez intéressants, plus de 11%. Parfois. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un retour sur investissement, dans cette vidéo, je t'explique tout ça. Eh bien, le 5 septembre, j'acquérais mon deuxième immeuble de rapport dans le nord de la France et je faisais le bilan avec la gestionnaire maintenant. Moi, je n'investis que dans les immeubles déjà loués. Le bien que j'avais acheté à l'époque avait 5 appartements, dont 4 loués. Du coup, chaque appartement était loué à 500 euros net, sans charge. Il y avait 50 euros de charge pour chacun des appartements. Donc, en gros, je devais normalement toucher 2 500 euros sans charge. Mais là, je n'en touche que 2 000 parce que l'appartement, le cinquième, qui n'est pas encore loué, est toujours en cours de location. On est en train de trouver le meilleur profil possible. Donc, l'argent a commencé à rentrer parce que j'ai acquis le bien le 5 septembre. Là, on est déjà le 9 octobre. Et la gestionnaire était en train de me virer l'argent parce que c'est l'agence qui récupère l'argent. Et je vous assure, quand vous voyez l'argent comme ça venir sur le compte bancaire, je ne peux pas vous dire la joie que ça fait. Vous regardez. Donc, j'étais en train de dormir. Je me suis réveillé. Je prends mon téléphone. Je regarde le compte bancaire. Je vois l'argent qui arrive. Et je fais les calculs. Je me rends compte que la somme n'est pas là, que toute la somme n'est pas là. Donc là, tout de suite, j'appelle la dame pour dire, écoutez, je m'attendais à recevoir plus de 2 000 euros. Là, je n'en reçois que tel montant. Qu'en est-il ? Et là, elle me fait un bilan. Elle me dit, oui, il y a ci, il y a ça. Non, je refais le prochain virement. Il y a quelques locataires qui ont la CAF, donc qui ne peuvent pas payer maintenant, qui payent que leur partie et la CAF doit payer le reste. Nous sommes toujours en train de faire en sorte de pouvoir être connectés à la CAF. Donc voilà. Du coup, elle m'expliquait tout ça. Donc, quel est le bilan que j'en fais ? Moi, vu que je n'ai investi que dans les immeubles de rapport déjà loués, je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est important que je le redise. Du coup, ça fait que dès le premier mois, je commence à toucher l'argent. Et c'est ça qui est intéressant avec le cash flow. C'est ce qui est intéressant avec des appartements sans travaux et déjà loués. Parfois, vous allez prendre un bien qui est avec travaux, qui est totalement délabré, et il vous faut le retaper pendant des mois, travailler avec des artisans que vous ne maîtrisez pas. C'est une technique qui marche, mais pour moi, ce n'est pas la meilleure, selon moi et dans le cas dans lequel je me trouve aujourd'hui. Moi, je veux multiplier les investissements. J'investis en même temps en Afrique, j'investis en France, et je n'ai pas envie de me prendre la tête avec des artisans. Voilà, clairement. Mais si vous avez le temps que vous voulez le faire, eh bien, l'achat-revente est aussi une manière pour vous d'avoir de l'argent. Mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. Je ferai une autre vidéo dans laquelle j'en parlerai. Donc, sur mes cinq appartements, quatre sont loués. Un est en cours de location. Les quatre qui sont loués, qui me rapportent 500 euros chacun, eh bien, j'ai commencé à toucher les loyers. Il y a certains locataires qui sont à la CAF, donc les loyers viendront plus tard. Donc, voilà l'avantage d'investir dans des immeubles de rapport déjà loués. Vous avez les loyers tout de suite. Donc, si tu vis en France, que tu as un revenu consistant, c'est-à-dire même déjà 2 000 euros, même à partir de 1 500 euros, tu peux investir dans l'immobilier, que tu as un travail régulier, un CDI, que tu as une petite épargne de côté, que tu n'as pas de prêt à la consommation. Franchement, mon gars ou Mago, investis dans les immeubles de rapport en France. Cela te permet d'avoir le maximum de cash possible. Et il y a une astuce qui est de reporter les mensualités de prêt sur un ou deux ans. Donc, tu ne payes pas de ton prêt bancaire pendant deux ans. Et pendant ce temps, tu as les loyers qui continuent toujours de tomber. Moi, c'est ce que j'ai fait avec les 2 000 euros qui vont tomber, bien sûr. J'enlève 160 euros à peu près pour l'agence immobilière. J'ai des intérêts qui vont passer d'à peu près 200 euros. Mais quand j'ai 2 000 qui rentrent comme ça, quand j'enlève tout ça, j'ai encore jusqu'à 1 600 qui rentrent dans ma poche. Et c'est ça qui est intéressant. Et avec ces 1 600, pendant 10 mois, ça me fait 16 000 euros. En deux ans, ça me fait 32 000 euros, voire plus. Eh bien, c'est quelque chose que je peux prendre pour investir en Afrique. Bien sûr, je ne vais pas tout investir. Je vois déjà certains me disent « Mais oui, il y a la taxe foncière, il y a les impôts. » OK, tout ça, j'ai optimisé. Je ne vais pas tout investir, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a de l'argent qui rentre. Au lieu de prendre par mois votre argent pour investir en Afrique, qui peut-être marchera ou ne marchera pas, eh bien, c'est une manière d'avoir de l'argent supplémentaire, de l'argent passif et de pouvoir réinvestir. Donc, je t'invite vraiment à penser à cela. Si tu as besoin d'accompagnement, tu trouveras un lien dans la description de la vidéo. Prends rendez-vous avec moi et nous allons en parler. Je vais te permettre de pouvoir atteindre le même niveau. Moi, je pense déjà à acheter mon troisième immeuble de rapport. Donc, si cela t'intéresse également, nous allons en discuter. Et bientôt, je vais faire une formation. Pas comme on a l'habitude de voir, mais ce sera une formation pratique où pendant que je suis en train d'acquérir mon troisième immeuble de rapport, eh bien, je partage cela avec d'autres personnes. D'autres personnes qui veulent aussi, eux, acquérir un bien immobilier en France. Eh bien, je vais leur donner toutes les étapes à faire pour pouvoir réussir l'acquisition de ce bien-là. Si tu as des questions sur les immeubles de rapport sur devenir riche grâce à l'immobilier en France, en Afrique ou à Dubaï où je suis, mets-le dans les commentaires et je me ferai le plaisir de répondre. Ne passe pas à côté de la manne financière qui existe dans l'immobilier en Europe. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada